France Inter, le 7-9. Léa Salamé, votre invitée ce matin est un ancien ministre de la Culture. Bonjour Frédéric Mitterrand. Bonjour Léa. Merci d'être ici ce matin. Emmanuel Macron est à Yerevan, en Arménie, pour le sommet de la francophonie. Dans le monde actuel, avec la montée des populismes, à quoi sert la francophonie ? Peut-elle être une arme ? Ce qui est intéressant avec la francophonie, c'est que ce n'est pas la France. C'est-à-dire que ce sont des pays africains, notamment, qui se parlent entre eux en utilisant la langue française. Et à partir de ce moment-là, ça crée un bloc. Si on analyse la francophonie uniquement comme une arme de la France à l'égard de l'impérialisme, entre guillemets, américain ou russe, on se trompe. En vérité, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout un continent de gens qui se parlent entre eux en français. Alors, le fait que le président de la République aille à Yerevan à cette occasion, c'est très bien. Ça montre à quel point la France est partie prenante de cet ensemble. Mais cet ensemble, ce n'est pas toute la France et pas uniquement la France. Vous avez réalisé un documentaire sur Trump qui est passé cette semaine sur France 3 où vous montrez la vulgarité du personnage, son goût pour la téléréalité. Quand on voit Matteo Salvini qui s'attaque à l'écrivain Roberto Saviano, quand on entend le Brésilien, le probable futur président Jair Bolsonaro, dire à une femme députée « je ne te violerai pas parce que tu ne le mérites pas », est-ce que la vague populiste est aujourd'hui aussi une guerre contre la culture ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Parce que, d'abord, une première chose, on a beaucoup sous-estimé Trump. Trump est un homme intelligent. On fait toujours la différence, on fait toujours l'amalgame entre intelligent et intellectuel. Ce n'est pas un intellectuel du tout, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais là, c'est ma question. Ma question, ce n'est pas de dire qu'il n'est pas intelligent. Non, mais attendez, je viens à la réponse. Je pense qu'il serait beaucoup trop habile pour, précisément, s'en prendre d'une manière aussi brutale et d'exercer sa vulgarité naturelle, qui est importante, de cette manière-là. Salvini, lui, il est en train d'arriver. Il est dans une euphorie dangereuse. Il dit n'importe quoi. Il a compris que son système de provocation fonctionne. Voilà. Mais je ne pense pas que... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a populisme et populisme. Il y a des différences de degrés, même si la tendance générale est très, très inquiétante et va être confirmée, malgré tout, sans doute, dimanche prochain, avec l'élection de Bolsonaro au Brésil, qui va être un véritable séisme. Mais du point de vue de la culture, est-ce qu'il n'y a pas aussi une défaite de la culture ? Une défaite de la culture ? Bien avant, nous avons eu un président que, par ailleurs, j'apprécie, François Hollande, qui n'a pas eu de politique culturelle, par exemple. Donc la défaite de la culture, elle est inscrite quasiment dans les gènes d'un certain fonctionnement politique actuel. Alors justement, Emmanuel Macron, lui, est un président intello. Instruit, oui. Instruit, en tout cas, il a lu, il était réuni. François Hollande aussi était instruit. Simplement, il gérait la politique culturelle comme on gérerait le Conseil général de la Corée. Alors, sur la politique culturelle d'Emmanuel Macron, si vous le voulez bien, il y a l'ouverture des bibliothèques le dimanche et en soirée. Il y a le pass culture qui n'est pas encore mis en place, mais qui devrait l'être. La mission patrimoine confiée à Stéphane Berne. Mais au fond, 18 mois après son arrivée au pouvoir, la politique culturelle d'Emmanuel Macron est-elle au niveau de son ambition dans d'autres domaines ? D'abord, il y a un problème, il y a un problème d'instrument. C'est-à-dire que l'instrument du ministère de la Culture et de la Communication ne fonctionne plus. Pour une raison très simple, c'est que quand on a créé le ministère de la Culture et de la Communication, la communication, c'était deux chaînes de télévision, dont l'une encore quasiment en noir et blanc. Maintenant, ce sont des milliers de chaînes, ce sont des réseaux sociaux. C'est un monstre qui est en train de naître. Donc en fait, il faudrait deux ministres, un ministre de la Culture et un ministre de la Communication ? Il faut un secrétariat d'État à la Communication qui dépend du ministère de la Culture. Mais il faut quelqu'un de spécialisé, un groupe, un cabinet spécialisé qui gère ça. Parce qu'on ne peut pas être à la fois dans la défense du patrimoine et dans la loi de réforme de l'audiovisuel. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup trop de travail, beaucoup trop de gens, beaucoup trop de questions à régler qui font que le ministère de la Culture est complètement dévoré. Moi, j'en sais quelque chose, puisque moi, j'ai passé la première année au ministère de la Culture à me battre sur la loi Adopi, que tout le monde a évidemment déchirée et qui maintenant, dans le rapport de la jeune femme qui a fait le rapport sur la loi de l'audiovisuel, elle demande précisément que la loi Adopi soit renforcée. J'ai passé un temps fou là-dessus et je n'avais pas le temps de m'occuper d'autres choses qui étaient très importantes comme les musées, les nominations, etc. C'est comme ça que vous expliquez les difficultés de Françoise Nyssen ? En partie, oui. Je pense aussi qu'il y a à l'égard de Françoise Nyssen, moi je suis très très contre le Nyssen-batching auquel on assiste, il y a aussi un réflexe complètement machiste. On traite Françoise Nyssen comme vraiment, c'est d'une manière invraisemblable, dans les médias, en général, etc. Pourquoi vous dites ça ? Parce que je sais, moi, ce que c'est être à l'intérieur du ministère. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas un réflexe un peu facile quand une femme politique ou une femme de pouvoir est en difficulté que de dire que c'est forcément du sexisme ? Oui, mais en l'occurrence, dans ce cas-là, je pense que ça joue d'une manière très très forte. Ça sert encore à quelque chose d'être ministre de la Culture aujourd'hui ? Ou au fond, secrétaire d'État à la Communication, c'est plus important ? Alors, secrétaire d'État à la Communication, c'est très important, à condition que ça dépend du ministère de la Culture. C'est-à-dire que la culture, c'est quand même la définir un certain nombre de grands axes politiques, de grands axes politiques dont la communication fait partie. Et vous ne m'avez pas répondu à ma question. La politique culturelle d'Emmanuel Macron est-elle à la hauteur ? Marine Kermitz a dit récemment, il y a quelques mois, qu'il n'y a pas de politique culturelle chez Emmanuel Macron. Est-ce que c'est excessif ou est-ce que c'est vrai ? Mais je pense que Marine Kermitz a un regret. C'est de ne pas avoir été ministre de la Culture. Donc forcément, tous les ministres de la Culture qui se succèdent ne l'intéressent pas beaucoup. Vous ne répondez pas à mes questions ? Mais si, je réponds à votre question. La politique culturelle d'Emmanuel Macron, est-ce que vous la trouvez à la hauteur 18 mois après son arrivée au pouvoir ? Je vous ai répondu, je vous ai dit que l'instrument n'était pas à la hauteur. Donc c'est très très difficile de mettre en place une politique forte quand on n'a pas l'instrument qu'il faut. Vous faites une opération et vous faites ça avec un opinel, maintenant ça ne marche pas, le patient meurt. Au moment de son élection, vous disiez d'Emmanuel Macron, je pense que la France va être amoureuse de lui, comme je le suis. 18 mois... Oui, enfin bon, ça c'est du Fredo pour émission de variété, pas chez les assalamés où il est beaucoup plus sérieux. Mais quand même, 18 mois après, on est très sérieux. Je ne sais pas si la France est amoureuse d'Emmanuel Macron, vous l'êtes toujours ? Non, ce que je pense surtout, c'est que le phénomène de l'amour en politique est un phénomène dangereux. Le général de Gaulle... Il vous a beaucoup touché, ce phénomène ? Il m'a touché, il a touché beaucoup de gens, puisqu'il a été élu. Donc il faut croire que ça a quand même marché. Le phénomène de Macron, en général, l'amour en politique, ça me sert... Non, l'amour en politique, c'est très dangereux, parce que ça se transforme rapidement en haine. Et donc, quand on n'aime plus, on devient très méchant. Comme par exemple Gérard Collomb, qui pleurait à l'Élysée, devant son angelot, enfin élu, et qui finalement, part en claquant la porte, comme un amant déçu. Donc vous voyez, c'est très très... L'amour, ce n'est pas une notion politique. Le respect, oui. L'énergie, oui. La fermeté, le courage et le panache, comme Manuel Valls, par exemple, à Barcelone. Ça, c'est de la politique. Mais le reste, l'amour, c'est dangereux. Vous le comparez à Louis-Philippe Emmanuel Macron, un type intelligent, plutôt bienveillant au départ, qui a glissé dans un isolement progressif, dites-vous, dans Le Parisien. Louis-Philippe, on l'appelait le roi bourgeois. Oui, ce qui est dommage, c'est que plus personne ne sait qu'il y ait Louis-Philippe en France. Donc moi, j'ai des références, souvent, je suis tout seul sur mon île déserte, en train de crier, et puis personne n'écoute, c'est normal, puisque j'ai des références bizarres. Oui, mais la comparaison avec Louis-Philippe, c'est quoi ? Écoutez, lisez le portrait de Louis-Philippe par Tocqueville, c'est un livre de poche, c'est très facile à lire, et vous verrez des choses très intéressantes qui sont très comparables. Jacques Attali a tweeté la semaine dernière une phrase assez cruelle. Il soutient Macron, il a raison. L'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre. Vous, vous réalisez des documentaires, vous allez bientôt monter sur scène pour la première fois au Théâtre Marigny en novembre prochain. Ça va ? La vie d'ancien ministre ? Ça va, ça a été très long, parce qu'ancien ministre, c'est un métier. Il y a des gens qui le font. Moi, je n'ai pas su faire et je n'avais pas envie de le faire. Donc, j'avais envie de redevenir artiste. Donc, c'était difficile au début, puis maintenant, ça va mieux. Merci Frédéric Mitterrand d'avoir été avec nous. Belle journée à vous. Et merci Léa, à tout à l'heure.